Bonjour, je suis Edia et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Webspotting. La semaine dernière, à New York, le FBI a saisi un serveur qui permettait à des centaines de personnes de s'envoyer des emails sans révéler leur identité. Ce remailer anonyme était utilisé par des artistes, des féministes ou encore des groupes défendant la liberté d'expression ou le droit des homosexuels pour communiquer en toute liberté. Évidemment, il y a eu quelques abus, comme officiellement plusieurs alertes à la bombe à l'université de Pittsburgh, ce qui ont poussé le FBI à mener une enquête et à faire disparaître ce serveur des internets. Selon les deux organisations à qui appartenait la machine, aucun site, aucun email ni aucune discussion hébergée sur ce serveur n'avait de lien avec ces alertes à la bombe. D'ailleurs, la machine ne conservait aucune trace des échanges qui y transitaient. Ce serveur serait donc parfaitement inutile dans l'enquête du FBI. Selon les propriétaires, il ne s'agirait pour le FBI que de restreindre encore un petit peu plus la liberté d'expression et l'anonymat sur Internet et de donner l'illusion aux médias que l'enquête sur les alertes à la bombe de l'université de Pittsburgh avance. Évidemment, tout ceci au dépens des centaines d'utilisateurs qui utilisaient ce service de manière parfaitement honnête. Encore une fois, dommage. Afin de concurrencer Google sur son propre terrain, Microsoft a conclu un partenariat avec Facebook pour intégrer dans son moteur de recherche Bing des résultats qui soient pertinents en fonction de vos goûts et de ceux de vos amis sur Facebook. Le projet est en cours et les brevets commencent à arriver. Le dernier que Microsoft a déposé concerne un moteur capable d'analyser les messages Facebook, Twitter et autres d'une personne et d'en déduire son humeur, ses intérêts et si possible son niveau d'éducation et de compréhension de certains sujets. Ça ressemble à de la science-fiction et pourtant, grâce à cette technologie, il sera possible par exemple de savoir si une personne est un jeune étudiant ou un adulte dans la vie active, si elle prépare un voyage ou si cette personne travaille sur un bateau ou est banquier. Cette finesse de qualification permettra à Bing de cibler encore plus précisément les résultats de recherche envoyés à ses utilisateurs. Cerval est un logiciel mis au point par un chercheur australien et des étudiants de Insalion qui va peut-être révolutionner le marché de la téléphonie mobile. Ce logiciel, qui s'installe uniquement sur des téléphones Android routés, permet de créer entre eux un réseau maillé direct. Ce type de réseau, baptisé réseau Mesh permet à un groupe de téléphones portables de communiquer entre eux sans avoir besoin d'antennes relais ni même de carte SIM. Par exemple, si vous êtes suffisamment proche de votre correspondant, vos téléphones pourront se mettre en contact direct. Et si vous êtes trop éloigné, votre appel transitera de téléphone à téléphone jusqu'à atteindre celui de votre correspondant. Pour installer Cerval sur votre mobile Android, il vous suffit de flasher le QR code qui se trouve sur votre écran en ayant préalablement activé l'installation à partir de sources inconnues. Ce système qui utilise le Wi-Fi du téléphone pourrait permettre à des régions où les communications ont été rendues impossibles suite à une catastrophe naturelle ou à une guerre d'être rétablies très rapidement. Mais Cerval risque de donner quelques cheveux blancs aux opérateurs et au gouvernement, car sur une zone riche en téléphones portables comme une ville, toutes les communications échapperaient à tout contrôle, aussi bien commerciales que gouvernementales. On peut rêver, mais espérons qu'un jour, ce système soit intégré d'office par les constructeurs pour le bien de notre facture. Jusqu'à présent, pour libérer les informations glanées sur la toile, les Anonymous et autres supporters de Wikileaks utilisaient Pastebin, un service qui permettait de stocker et de partager en ligne ses propres copiers-collés. Simple d'utilisation, Pastebin a eu son moment de gloire jusqu'au jour où la police a commencé à s'y intéresser et où Pastebin a dû appliquer une modération un peu plus stricte, supprimant très rapidement toutes ces fuites publiées sur son service. La solution pour éviter les ennuis de ce genre, c'est de chiffrer les copiers-collés et mises en ligne. Et c'est ce que Zerobin propose. Zerobin est un clone libre de Pastebin que chacun peut installer sur son propre serveur et dont le principe est basé sur l'ignorance du contenu. Je m'explique. Lorsque vous mettez un message sur Zerobin, c'est votre navigateur qui l'encode et c'est à vous de communiquer la clé pour le déchiffrer à votre correspondant. Sans ça, pas moyen de le déchiffrer, ni même de le modérer ou le censurer, puisque l'hébergeur lui-même ne possède pas la clé pour déchiffrer ce contenu. C'est tout bête, mais il suffisait d'y penser. D'ailleurs, les Anonymous s'en sont rapidement emparés pour lancer leur concurrent Pastebin, baptisé AnonPast. Pour terminer, le carton rouge de la semaine est pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres, qui a totalement verrouillé son événement à tel point que si vous y allez et que vous prenez quelques clichés ou quelques vidéos, vous risquez des sanctions pénales si vous les mettez en ligne. En effet, hormis pour une utilisation dans le cadre privé, toutes photos prises dans le village olympique ou dans les enceintes sportives sont soumises à un copyright. La loi anglaise a même été durcie en 2006 en vue de cet événement. Avouons-le, c'est totalement ridicule. C'était Idia, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de Webspotting. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de la qualité de l'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis, je vous invite à vous rejoindre. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !